Une erreur de Jordan Zebo, un enchaînement parfait Cédric Doumbé, et c'est un Kaofu Droyan en 9 secondes pour l'instachampion de kickboxing, mais en 9 secondes il s'est passé pas mal de trucs, et on analyse ça tout de suite. Alors après que les deux hommes se soient rejoints au centre de la cage, la posture de Cédric est tout d'abord analysée. Il est extrêmement bas sur ses appuis et penché vers l'avant. Toute sa posture est mise en place pour premièrement prévenir les potentiels amenés au sol, parce que lui bien sûr veut rester debout, puisqu'il est ainsi prêt à sprawler, c'est-à-dire d'un seul geste, dégager ses cuisses vers l'arrière en faisant barrière avec ses bras et en écrasant son buste vers le sol, tout ça afin d'empêcher Jordan d'accéder à ses jambes. En plus de ça, deuxièmement, le fait d'être penché vers l'avant, bien que ça le rende un peu plus vulnérable au cou venant du bas vers le haut, et au low kick, puisque tout son poids est sur la jambe avant, ça lui permet en revanche de faire ce qu'on appelle des pull counters, c'est-à-dire que ça pousse l'adversaire à lui envoyer des coups à la tête puisque la cible lui semble ainsi particulièrement proche, mais c'est en réalité un leurre et c'est volontaire pour justement pousser l'adversaire à attaquer la tête particulièrement afin de pouvoir le contrer. Et cette posture, penchée comme ça vers l'avant, c'est notamment utilisée beaucoup par Nate Diaz ou encore Adesanya. Ensuite, on voit Jordan qui se décale pour essayer de prendre ce qu'on appelle l'angle extérieur, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire en sorte que son pied droit ici soit à l'extérieur du pied gauche de Cédric, ce qui, un, le fait s'éloigner du bras arrière dévastateur de Cédric et qui, en plus, le mettrait dans une position plus avantageuse où lui peut frapper correctement mais où Cédric serait moins bien placé pour riposter. Mais Cédric suit le mouvement, il envoie un bras arrière de sommation pour mettre en garde, se replace et Jordan ne s'aventure pas trop à l'intérieur des terres pour l'instant. Maintenant, la séquence du chaos elle-même. Alors, pour bien expliquer ce qui s'est passé à ceux qui découvriraient peut-être le sport, voici ce qu'il faut savoir. L'objectif ultime d'un combattant qui veut marquer les esprits de manière spectaculaire, c'est le chaos. Et la plupart du temps, les chaos instantanés surviennent lorsqu'un combattant reçoit un coup dans la mâchoire suffisamment puissant ou qu'il n'a pas vu venir. On dit souvent que les coups qui mettent chaos sont ceux qu'on ne voit pas venir ou les deux en même temps. Et dans les sports de pieds-point au plus haut niveau, comme le kickboxing ou le muay thai, les combattants d'élite sont à un tel niveau d'expertise défensive que le but, en fait, à ce niveau-là, c'est plus seulement d'être le plus puissant ou le plus rapide parce que la majorité du temps, ça ne suffit pas à surprendre l'adversaire. L'objectif, ça devient de réussir à créer des ouvertures chez eux, à créer des failles dans leur défense qui n'existaient pas avant en mettant en place des pièges ou des fins de construite. Pour que Leon Edwards réussisse son chaos par high kick contre le champion à l'époque Kamaru Usman, par exemple, il avait ainsi d'abord créé une habitude tout au long du combat chez Usman en lui envoyant des directs et des coups de pied au corps, ce qui poussait Usman à pencher son corps et sa tête vers la droite et à chasser le direct ou en tout cas baisser sa garde légèrement. Et ainsi, au cinquième round, quand Leon envoie son missile, il envoie d'abord un direct pour faire diversion et provoquer la réaction habituelle chez Usman qui penche alors sa tête et son corps vers l'avant et vers la droite, puis ensuite, il envoie son kick mais cette fois-ci avec une trajectoire différente au lieu d'aller au corps, il va à la tête, ce qui surprend Usman, l'ouverture lui est fatale et c'est le chaos. Et alors, pour en revenir à notre combat, vous comprenez maintenant qu'à ce niveau d'expertise et d'autant plus face à un striker du calibre de Cédric Doumbé qui est le meilleur de ces générations en kickboxing, il est littéralement impossible de le surprendre avec un coup simple lancé de manière nue et sans l'avoir au minimum camouflé dans un enchaînement et ou en tout cas, sans l'avoir déposé de piège au préalable. Alors, il arrive parfois que des gros lutteurs ou des grappleurs commencent le combat par un énorme kick à la tête parce qu'ils n'ont aucune crainte d'être mis au sol à cause de ça. On pense notamment à Verdum qui avait commencé par un énorme coup de pied sauté contre Travis Brown ou à Jelton Almeda avec ses front kicks pour faire lever la garde de son adversaire et ainsi se donner une demi-seconde d'avance pour plonger dans ses jambes. Mais premièrement, il faut y aller de manière rapide et autoritaire parce que la personne en face est 100% alerte et fraîche physiquement. Et deuxièmement, c'est toujours risqué malgré tout comme geste d'ouverture contre quelqu'un qui a un bon coup d'œil. Et d'ailleurs, même le monstre Almeda avait bien failli se faire mettre KO dans les mêmes conditions que Jordan après 10 secondes seulement face à Shamil Abdourakimov. Et le problème dans notre cas, c'est que donc, face à quelqu'un d'aussi expérimenté dans l'art du KO que d'Oumbe, la moindre erreur ou demi-mesure se paye au prix fort. Et ainsi, le high kick de Jordan est lancé à vitesse réduite, probablement pour se mettre en jambes et rentrer dans le combat progressivement. Mais alors du coup, les chances que ça surprenne Cédric étaient désormais proches du zéro absolu. En Muay Thai, attraper un coup de pied, qu'il soit au corps ou à la tête, c'est quelque chose d'extrêmement commun. C'est vraiment la routine à l'entraînement et en combat. Et par conséquent, c'est un mouvement que Cédric a répété littéralement des milliers de fois, au point où c'est devenu pour lui une seconde nature, un automatisme. On peut d'ailleurs observer ici qu'il voit arriver le kick de tellement loin qu'avant même qu'il n'ait parcouru la moitié de la distance, tout était déjà prêt pour qu'il l'attrape dans son filet. La manière dont il place ses bras est classique, un bras en protection de la tête et du corps selon la trajectoire du coup de pied et l'autre prêt à saisir la cheville. Le kick n'ayant pas été envoyé avec suffisamment de puissance, le fait de le bloquer de cette manière n'inquiète pas Cédric qui sait qu'il prend risque minimal malgré le choc. Et c'est pas une évidence, il arrive que de temps en temps on voit un chaos par high kick alors que la défense était parfaitement en place mais juste par la violence de l'impact. Mais ici, Dombé a arbitré, il a lu le mouvement et il a jugé qu'il prenait pas un grand risque en bloquant. Une fois le kick bloqué, il positionne sa main et son bras gauche de manière à ramasser la cheville de Jordan lorsqu'il rétractera sa jambe et ce qu'il fait dans la foulée. Et à ce moment là, c'est du MMA donc Cédric aurait plusieurs possibilités. S'il était lutteur, ce serait de remonter sur Jordan et en partant de cette prise pour le saisir et l'amener au sol. S'il veut jouer la prudence, il pouvait aussi rester à distance donc il pouvait tout simplement relâcher la jambe et ainsi par risquer de se retrouver dans une phase de lutte ou de corps à corps. Mais il va choisir la troisième option qui est gravée dans son ADN jusqu'à la moindre protéine, c'est de contrer avec des coups. En Muay Thai, après avoir attrapé une jambe, les combattants essaieront de balayer leur adversaire avec un sweep, ce qui marque des points aux yeux des juges et est spectaculaire pour l'audience mais bon, ici, d'un mouvement de hanche Jordan repousse Cédric qui avait déjà placé son bras droit comme pour provoquer un déséquilibre par habitude mais qui est un peu trop loin pour venir culbuter les hanches de Jordan et ainsi réussir son sweep. D'autant que se rapprocher plus pourrait donner l'opportunité à Jordan de le saisir et donc d'enclencher sa lutte. Cédric va donc, tout en gardant la cheville de Jordan pour le maintenir dans une situation précaire de déséquilibre, venir presque dans le même mouvement, accentuer encore le déséquilibre de Jordan en lui mettant un énorme low kick à l'arrière de la cuisse et à cet instant, Jordan est alors forcé de garder sa main droite en l'air et loin de sa tête pour conserver au maximum son équilibre dans le mouvement et dans l'instant et éviter de tomber un peu de la même manière qu'un funambule doit tendre le bras pour rééquilibrer son centre de gravité. Et pour en revenir au début de notre vidéo, profitant de cette ouverture momentanée, Cédric va alors passer trois vitesses d'un coup, passer en hyper vitesse pour placer son coup dans l'ouverture avant que Jordan n'ait eu le temps de correctement replacer sa garde. Cet enchaînement et cette séquence qui a permis à Cédric de prendre une demi-seconde d'avance sur Jordan dans la lecture et le déroulé de combat fait alors la plus terrible différence parce que comme vous le voyez, c'est ce qui fait que le crochet de Cédric atteint sa cible une demi-seconde avant que le fauve ne se soit correctement replacé. Jordan, qui était alors dans une position et une posture précaire, encaisse alors le crochet à pleine puissance en étant mal placé et potentiellement sans l'avoir vu complètement venir puisque la trajectoire du coup venait quasiment des hanches et malgré la solidité du jeune combattant, c'était trop à encaisser d'un seul coup et il est fort probable qu'aucun humain de ce poids sur cette planète n'aurait pu encaisser ce crochet des enfers de toute façon. Pour ce qui est de la trajectoire du coup, il est également intéressant de noter pour ceux qui découvrivaient le sport que c'est la raison pour laquelle de nombreux boxeurs développent une manière d'envoyer en partant du niveau des hanches ou des abdominaux puisque l'œil a plus de difficultés à voir venir les coups qui viennent d'au-dessus de nous ou d'en-dessous puisque le regard est concentré c'était l'analyse du chaos de Cédric Dombé contre Jordan Zébo au PFL. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, ça nous aide énormément et pour le reste, prenez soin de vous à la prochaine et ciao.